J'ai une grosse voix d'enseignant, mais avec un métro, ça va quand même mieux. Alors, avant d'en arriver à la conclusion proprement dite, je voudrais mettre mon grain de sel sur le problème de la fin de vie. Pour vous signaler, premièrement, qu'il y a eu dans le point vétérinaire de mai dernier, un dossier très complet sur l'alternative euthanasie-abattage. Et la conclusion de ce dossier de vétérinaire va nettement en faveur de l'abattage. Car pour les vétérinaires, c'est un peu un principe éthique, ils sont opposés à l'euthanasie de convenance. Sur la mise à la retraite, je voudrais vous faire part aussi de mes réserves. Le problème de la mise à la retraite, c'est un problème qui a énormément d'inconvénients. D'abord, ça revient, bon, il y a en gros un million de chevaux en France. Le taux de réforme, c'est entre 7 et 10%. Ça revient, si on mettait tous les chevaux à la retraite, d'ajouter sur des pâturages entre 70 000 et 100 000 chevaux de plus tous les ans, qui s'ajoutent à ceux des années précédentes. Bon, tel n'est pas le cas, mais tendanciellement, si on donnait là-dedans, ce serait le résultat. Donc il y a un problème de surcharge écologique, évidemment. Il y a un problème économique aussi. Il faut savoir qu'on ne peut pas entretenir un tellement grand nombre de chevaux à ne rien faire sur des pâturages dans le contexte actuel, qui est de la perte de surface agricole de l'équivalent d'un département français tous les 10 ans. Ce n'est pas de la rigolade. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi de la terre agricole. J'ajouterais que c'est un facteur d'abandon de l'équitation, car il y a beaucoup de gens qui se saignent pour avoir un cheval, qui arrivent à la fin de sa carrière, payent pour le mettre à la retraite, et n'ont pas les moyens d'entretenir deux chevaux, un à la retraite et un autre en activité. Et enfin, c'est la cerise sur le gâteau, il faut savoir que là où il y a des chevaux à la retraite, ceux-mêmes qui militent pour la mise à la retraite des chevaux vont prendre des photos de chevaux en fin de vie et ensuite les balancent sur les réseaux sociaux en disant « Regardez comme on maltraite les chevaux, ces pauvres bêtes, etc. » Donc voilà, c'est un sujet très grave, la mise à la retraite, et je crois qu'il ne faut pas le prendre comme anecdotique ou secondaire. Alors j'en arrive à une conclusion, en réalité ce ne sera ni une conclusion ni vraiment une synthèse, la séance a été extrêmement riche, diversifiée, ambitieuse même, par le nombre des sujets traités et je dirais leur sensibilité. Je voudrais dire que ce qui est en jeu actuellement, c'est vraiment la marge d'utilisation du cheval. C'est une menace qui plane, Constance Popineau vous a parlé de plusieurs lois qui sont passées. Ce qui est le plus important dans ces lois, me semble-t-il, c'est d'abord la façon dont elles sont passées, l'admendement de la vanille du code civil a été préparé par une opération montée mensongère, odieuse, où on dit, alors, le code civil distingue les personnes et les biens, les animaux n'étant pas des personnes sont donc des biens. Des biens meubles, parce qu'ils peuvent se déplacer. Alors on a oublié, tous les militants oubliaient évidemment le mot bien, ils disaient des meubles, mais c'est scandaleux, les animaux sont considérés comme des chaises, comme des tables, comme des tabourets, il faut en finir, etc. Et ça a été comme ça pendant des mois, avec cette pétition signée par des intellos parisiens qui ne connaissaient rien aux animaux, évidemment, sinon ils n'auront pas signé, par un colloque. Donc, ce qui pose problème dans cet amendement du code civil, comme dans la Convention européenne de protection des animaux de 1987, validée par la France en 2003, comme par hasard, c'est le même, la vanille qui a fait les opérations, les deux textes sont tellement flous qu'ils donnent place à l'interprétation des juges. Donc, il faut s'attendre à toute une jurisprudence. D'abord, dans le code civil, les animaux sont des êtres sensibles, on le savait déjà, qui peut prétendre le contraire, mais quels animaux ? Le gibier ? Ou alors le gibier n'est pas sensible ? Les animaux de compagnie ? C'est pas précisé. Donc là, on en a pour 20 ans, d'autant plus que M. Glavani, en séance, a dit « Pour rassurer les écolos, Mme Abeille, etc. » « Rassurez-vous, je sais bien, ça approche dans les grands choses, mais c'est un pied placé dans l'ouverture de la porte pour empêcher qu'elle se réforme. » On a compris, c'est encore une manie pour permettre, justement, des manœuvres ultérieures. C'est pareil pour la Convention européenne de protection des animaux de compagnie, qui donne dans son article 1 une définition de l'animal de compagnie tellement large qu'on peut y faire entrer le cheval. et ensuite, dans son article 16, qui dit « Les moyens de dressage artificiel sont interdits sur l'animal compagnie. » Alors, le mort, les éperons, la cravache, etc. Est-ce que c'est des moyens de dressage artificiel, naturel ? Là aussi, vous imaginez, je suis sûr qu'un jour, la batterie d'avocats qu'entretient Brigitte Bardot va mettre le doigt là-dedans et je crois que ça va faire mal. Bon. Alors, face à cette situation, les instances professionnelles, les milieux agricoles, les milieux de l'élevage ont essayé de prévenir les critiques en allant au-devant de ces critiques. Par exemple, en interdisant la codectomie, en interdisant le marquage au fer, en limitant les coups de cravache en course ou en concours, en concluant des partenariats comme celui conclu par France Gallo avec la Ligue de protection du cheval, en élaborant cette fameuse charte du bien-être animal, en flattant en permanence ce que le marketing appelle le cœur de cible, c'est-à-dire en vous montrant comment l'affiche qu'on a vue dans tout le métro parisien pendant des semaines pour le salon de Villepeinte de 2011, une femme en train d'embrasser la tête d'un cheval, rebelote à l'équitation, pour le colloque qui a eu lieu sur l'équitation de tradition française, en 2015 à son mur, pareil, une femme en train d'embrasser un cheval. Et le comble, je crois, c'est une campagne de communication de l'hippodrome de Vincennes qui, pour remplir l'hippodrome, on a évoqué le problème, invitait le public à venir, c'était le 4 décembre 2011, je cite, « Donner son goûter à un poney qu'on montrait sur une affache affublée d'un bavoir ». Alors, franchement, c'est vraiment se donner des cravaches pour se faire cravacher, c'est le cas de le dire. Donc, il est clair que cette politique ne fait qu'aggraver la situation, parce que chaque fois que vous cédez, chaque fois qu'on cède, chaque fois qu'on va au-delà, on donne des arguments aux autres, qui s'en servent comme précédents, qui interprètent ça comme des signes de faiblesse, et qui s'appuient dessus pour en demander toujours plus, selon la bonne logique que j'ai expliquée tout à l'heure, de la surenchère entre associations rivales qui veulent en demander plus que les autres. Donc, je crois qu'il faut rompre absolument avec cette pusillanimité, je savais qu'il ne fallait pas que je dise ce mot, c'est imprononçable, il ne faut pas se laisser impressionner par l'activisme des mouvements militants qui sont ultra minoritaires, il faut leur résister, il faut leur répondre, il faut les contrer, et surtout, il faut expliquer, il faut le faire de la pédagogie, il faut expliquer sans relâche ce qu'on fait, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et bon, les coups de cravache en course, par exemple, ce n'est pas de la torture, ça ne se donne pas n'importe comment, c'est quelque chose pour rythmer l'allure, etc. Bon, il faut expliquer tout ça, et contrairement à ce qu'on croit, les gens, comme je disais, ils ne sont pas idiots, et quand on leur explique, ils sont prêts à comprendre et à s'intéresser, donc je crois qu'il y aurait des sensibilités, des organisations, des opérations montées, menées dans des élevages, ou dans les hippodromes, non pas pour donner leur goûter à des poneys munis de bavoir, mais pour expliquer vraiment ce que c'est que le métier d'éleveur de chevaux et d'utilisateur de chevaux, je crois que c'est comme ça, avec ces deux conditions, que la bataille pourrait être gagnée, car bataille il y a. Je vous remercie. Applaudissements, Applaudissements,